J'ai remarqué que je commençais souvent mes vlogs ici. Alors, il est déjà 17h26. À la base, je ne pensais pas vloguer aujourd'hui parce que je me suis réveillée. Il y a un mal à la gorge et de la fièvre. Comme, déjà, il me restait un petit test, je me suis dit, vas-y, parce que je devais aller voir ma maman, donc on va éviter quand même, et négatif, donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Ça doit être juste une petite angine, mais je sens, je sens que j'ai de la fièvre. Du coup, j'ai bu, je dois être à 3 litres pour éliminer. Ça va un petit peu mieux, mais vous savez, cette sensation de peau irritée, tu ne supportes pas grand-chose. Et surtout, j'ai la fièvre, j'ai la fièvre. Mais je pense que ça ne va pas évoluer plus que ça. La fille d'Éric nous a proposé, c'était hier, d'aller à la guaguette, prendre un petit verre. De bas, ce matin, je ferai avancer, je ne vais pas y aller, je me sentais vraiment pas bien. Et puis, je me suis allée, vas-y. Demain, c'est la reprise, enfin, la pré-rentrée d'Éric. On va même y aller à pied, ça va faire beaucoup de bien. Ah, mais attends, 17h27, on doit être à 18h, on y va à pied. Il ne faut pas tarder. Ça va, toi ? T'es au courant, on ne peut plus de toi, ma mignonnette ? C'est quoi qu'il fait du bruit devant chez toi, comme ça ? Ils sont fous, ces gens-là. On est d'accord, ma jaquette. C'est les petits pipiers ? C'est là ? Ouais, je suis là. C'est quoi ? Pourquoi ? C'est bizarre, ça n'est pas là. Ah si, je me serais bien fait une petite retouche, quand même, parce que c'est pas ouf. Merde. Ouais, non, je pars au bout de temps. Mais quand même, si j'y vais, ça sera fait, parce que franchement, c'est pas joyeux. Pas de bêtises, je vais chercher le vernis. Maman, elle revient. T'es mignon. Je suis allée dans mon étagère de bijoux. Ça, vous savez, je l'ai acheté à Mango, là, cet été. J'avais acheté hyper rapidement, et je crois qu'il est vachement clinquant. Je vais quand même le mettre, et je suis retombée sur ma bague de fiançailles, que je ne mets pas. C'est ridicule, je l'adore, c'est moi qui l'ai choisi, je la trouve sublime. Ah si, on va la voir. Elle a un éclat magnifique, elle est très fine. Voilà, elle est belle, c'est de l'or blanc. Et pourquoi je ne la mets pas ? Parce qu'à un moment, ça me gênait. Elle se prenait tout le temps, et j'avais peur de la perdre, parce que j'avais failli la perdre. C'était accroché, j'avais peur de la subir. C'est de la dentelle, cette bague. Elle est tellement belle, il faudrait que je la remette. Ouais. Un petit coup de raccord. Ben bien sûr, évidemment que tu te réveilles. Ah, je me marre. Ah oui, c'est quand même autre chose. Bonsoir. La couleur est bien brillante, bien lumineuse. Alors oui, habituellement, je fais du vernis semi, mais il n'y a plus de place. Jusqu'à mi-septembre, donc je compose. C'est quand même jaune, mais c'est pas laid. Mais c'est jaune. Et je suis en train de regarder, un peu à la bourre, parce que ça existe depuis trois saisons. Les traîtres, j'ai découvert ça. Foli, j'adore. Et comme là, la troisième saison, il n'y a eu que quatre épisodes, je me suis tapée. Là, j'ai maté toute la saison une. Et là, je suis sur le début de la saison deux. J'adore. Sur M6. Ah oui, franchement. Il y a un rythme qui est sympa, forcément suspens, c'est tout. Et donc, j'ai hâte de continuer ce soir. Ne me spoiler pas. Je n'ai pas fini la douleur. Ah, il faut que je sorte les poubelles. Là, bien sûr. Il ne faut pas chercher à ratisser l'âme. Non. Attends, là, je me concentre. Il fait beau. Comme dit Eric, il fait délicieusement bon. Je commence à crever de chaud dans la maison. Je sens bien la formule. C'est vrai. Attends, je regarde. Ah, on attaque les deux sans marches. C'est quoi ça, bébé ? C'est ridicule. C'est quoi ? Je fais fonctionner les minutes, sauf que je ne fais pas fonctionner. Ouais, ouais, ouais. Comment ? C'est vrai que la guinguette, c'est sympa en plus. C'est un petit fait entre chien et loup qui commence à mettre les éclairages. C'est un volet lyrique. Par contre, on fait les malins, on y va à pied. Mais ça semble menacer tout ça. J'allais te poser une question. Demain ? Oui ? Rentrez ? Non. C'est pré-rentrez. Quoi, non ? Non, je n'y vais pas. Je reste chez moi. Ouais, t'as bien raison. On dirait des canelés. Tu sais, les petits desserts que j'aime tant. Allez. Ils sont arrivés. Et quelle heure ? Ils sont là-bas, je crois. Oh là là là. C'est là-là à plus. Non, non, moi, je... Non, ça me passe, ça lui. C'est sympa, le cadre. Tu veux manger quoi ? On a pris une petite planche à partager. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais... On était quatre, oui, je vous ai dit. Mais j'ai faim. Je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. C'est mignonnette, attends, je vous montre quand même. C'est sympa, hein ? Et c'est ouvert jusqu'à fin septembre. Quand tu vas chercher ton verre commandé, il y a des plaids aussi. Un terrain de boum. Il y a un peu de musique par moment. Hop, je passe vite. Et là, c'est la chill zone. Ça ressemble à ça. Non, ils ont fait un truc sympa, vraiment. Là, ça rend bien. C'est joli. On est sur le départ, mais c'est vraiment joli. C'est quelle heure il est, j'ai même pas ? Non, je suis en tapis, là. Mais par contre, je fais les 200 marches. Ouais, ouais. Ah, c'était le la-coup. Il y a une pipi. Ici, nous avons le château. Les 200 marches qu'on s'apprête à monter. Ça y est ? Libéré, délivré. Ok. Je ne mentirai plus jamais. Bah, t'as intérêt. T'es prêt ? Non. Quoi, non ? Ils sont hauts, hein ? Ah bah, ils sont... Ils sont plus hauts en bas que en haut. Regarde, tu vois, on ne va pas être tout seul. Mais lui, il n'a pas bu de gin tonic. Par contre, j'adore l'ambiance, hein. Il est belle, hein ? Ah bah, évidemment. Comment ? Ne t'arrête pas, ça. Tu ne pourras plus jamais marcher. Ah ouais ? Sinon, j'ai une question. Oui ? Tu as faim ? Oui. C'est vrai ? Oui. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on mange ? Quoi qu'on a de quoi ? On a de quoi ? Est-ce que comme demain, c'est la rentrée, tu veux te faire un truc ? Oui. Qu'on aille chercher ou alors est-ce qu'on a de quoi dans le frigo ? On peut aller chercher un truc. C'est chaud. Qui monte de s'en marche après avoir bu gin tonic ? C'est toujours là. Tu ne parles plus ? Ça brûle les cuisses. Moi, ce n'est pas les cuisses, c'est le souffle. C'est le nio des poumons. Pourtant, je ne fume pas. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bonsoir. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça va tuer aussi. J'ai ça qui brûle. Et qui brûle. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Tu vas être beau demain ? Le plat, tu as l'impression de... Ouais. T'as vu les lumières là ? C'est le théâtre ? Ouais. C'est là où j'ai participé à la série sur Amazon Prime, c'était ça ? Oui. C'est quoi sa démarche, lui ? Ça me brûle, là. Dans la gorge. Tu veux manger quoi, là ? On a décidé, on va manger Elsie. Oui. Et bien, c'est là où on était, tout à l'heure. Vous avez reconnu le château ? Les deux s'en marchent. Voilà. Il y a un truc, je ne sais pas si vous aurez la réponse, ça fait quand même un moment maintenant que je fais des vidéos et je ne sais toujours pas, attends, ce n'est pas droit, au niveau des droits d'auteur, si je veux mettre par exemple si je suis dans une salle, là, c'était le cas où il y a de la musique, je peux utiliser pendant combien de secondes ? 0 ? 10 ? 30 secondes ? 17. 17 mesures. Je ne sais pas. Non, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Du coup, je coupe à chaque fois, c'est un peu dommage. Mais ça m'intéresse s'il y a des personnes qui vraiment s'y connaissent. Ça fait combien de soirées qu'on passe en boîte de nuit où on ne peut pas faire de vlog ? Ouais, c'est vrai. Ça va, Caroline ? Allez. Ouais, parce qu'il faut faire une rencontre en dessine. La commande, elle-ci, moi j'ai pris un petit vrap, j'adore le vrap chèvre avec des fruits, c'est tout. Je n'ai même pas pris de dessert, je n'ai pas pris de boisson parce que je ne bois que de l'eau. Deux boissons, ça fait partie du... Ça fait quoi comme boisson ? Fanta sans sucre. Est-ce que les gens savent qu'à l'époque, le Fanta est sorti, il y avait également un Fanta citron. Ah, moi je ne savais pas. Et c'était bon ? Quand il y avait du Fanta qui arrivait à la maison, en vérité, il n'y avait pas de soda à mon époque. C'était quelque chose, mais très... Très très festif, genre on buvait du Fanta pour un anniversaire, mais on ne buvait pas comme ça pour un oui, pour un ongle. Moi j'avoue, je ne sais pas souvenir, coca c'était... J'ai souvenir sur tout le coca, moi c'était quand j'étais malade. Quand tu es déshydraté, on me donnait du coca battu. Je n'en buvais pas beaucoup moi, mais ça ne veut pas dire que je mangeais... Parce que je me bouffais des conneries quand même. Enfin moi j'étais très... Par contre on mangeait tous les jours avec du champagne. C'est marrant on a vu. Non mais moi je sais que j'étais très très chocolat et je pouvais t'éclater. Les Mars, les Lyons, les sneakers, ça... Alors les sneakers à l'époque ça s'appelait ? Gros problème avec ça. Top 7 ? Non, non, mais moi à mon époque c'était sneakers, je ne cherche pas. C'est des sneakers toi ? Mais ouais, ouais, moi j'étais très 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 trop comme ça. Ah si tiens, on va repasser devant la guinguette. Ça se trouve il y a ta fille qui est en bas, ta fille doit être encore là-bas. Je ne sais pas si je ne vous ai pas montré, mais nous sommes partis et combien il y avait ? En fait il y avait pas mal d'amis de Diane. On a commencé la soirée, ma fille était toute seule. Nous étions quatre. Son compagnon. Ouais. Et à la fin... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Il est partout. Ouais c'est vrai. Peu, partout, partout, partout. Il doit y être encore, on commence à prévoir tu vois. Tu vois, on a bien profité. Ouais, j'avoue. Là, 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 là. On peut éviter jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Alors attends. Yes. Alors ? On va se voir un petit coup. Ouais, non, il y a moins de monde quand même. Ouais, on est de retour. On s'est pris une saucée un peu là. Je vais me mettre les traîtres, saison 2. Voilà. Hé, bonjour. Ça fait classe, non ? Très. Ça fait pas américain ? Mais bien sûr, j'ai envie de te dire bon appétit. Moi, je vais me prendre de la flotte. On a bien marché. Je vais me prendre la douche. Là, j'ai la flemme, je la prends après à manger. J'ai envie de me poser là. Ça va être froid, ça. Est-ce que c'est un temps de pré-rentrée ? J'en ai bien l'impression. Il est 9h. C'est donc une nouvelle journée. Donc, au moment où je vous ai filmé là, à l'extérieur avec la pluie, ça m'a fait titre. Je me suis dit, mais attends, Caro, ça fait une bonne heure que c'est ouvert là-haut. Il y avait de la flotte partout. Vu que je suis un petit peu maladette, on va y aller encore plus longtemps. Et j'avais zappé. Bon, c'est bon, j'ai tout épongé. C'est à peu près là. Il est déjà midi. Je suis bien, bien, bien bossée ce matin. Ça, c'est cool. Eric, il ne va pas tarder là. C'était sa pré-rentrée. Moi, je me sens... Alors, j'ai passé une nuit horrible. Je me suis levé trois fois. J'avais de la fièvre, la fièvre. J'avais l'impression d'avoir une cible avec plein de flèches dans la gorge. Et j'ai tellement bu hier ce matin que là, j'ai l'impression que c'est terminé. Je me sens un petit peu dans le flou, mais rien à voir avec hier et rien à voir avec cette nuit. Donc, c'est plutôt bon signé. Allez, regardez, ma bouteille ne me quitte plus. Vous entendez ? Il va falloir encore que je rajoute de l'eau dans la fontaine. Il est comme sa mère, sa jaquette. Et moi, beaucoup. Alors, le programme de... Alors, ce matin, comme je vous le disais, j'ai bien bossé, donc ça, c'est OK. Il est midi 7 et il ne va pas tarder. Ensuite, je l'emmène, parce que j'aurais besoin de ma voiture, au lycée. Je vais après dans une parfumerie m'acheter un mascara. Ah, d'ailleurs, ce que vous avez peut-être demandé hier, vous avez peut-être vu ça. J'avais envie de faire un petit test parce que j'ai très envie de me faire un tatouage ici, rapidos, pour voir comment ça rendrait. Et j'ai très, très, très envie de me faire tatouer là. Vous voulez voir une mignonnerie ? Je ne vais pas faire beaucoup de bruit. Oh, il est vraiment très beau. Un animal sauvage dans mon salon. C'est qui qui arrive ? Et puis, il arrive conquérant. C'est papa ? Dans quel état ? Comment vas-tu ? Très bien, c'est vraiment... Tu as ton emploi du temps, tout ça, tout ça ? Oui, je te l'ai posé. Il est deux heures et demie, en fait, pendant la pause de midi, j'ai reçu un appel de ma maman et était un petit peu en panique parce que sa voiture est tombée en panne et elle a un rendez-vous médical, une radiographie, là, cet après-midi. Donc, bon, bien sûr, je vais l'emmener. Je ne sais pas si je reste parce que ça va peut-être durer trois quarts d'heure, une heure, si je rentre ou que je repars, enfin bref. Ça va chambouler. Par contre, il faut quand même que j'aille acheter. Ça, c'est obligé les croquettes. J'ai la flemme. Je crois que le temps Mossad, ça n'aide pas non plus. Allez, go ! Je suis à chez moi, maman. Oui, maman ? Oui. Bon, écoute, c'est la batterie. Je ne suis pas hyper bien garée. Je l'ai déposée rapidement. Puis là, je vais avec elle. Ce n'est rien que je revienne pour repartir. Après, il faut que je l'emmène au garage. Donc, il y a le dépanneur qui est venu. Ils vont lui changer sa batterie. Et normalement, ça sera OK. Bon, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il est 4h30 passé. Donc, il faut que je me grouille. Pour terminer le montage, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas non plus... Si, les croquettes. Bon, j'irai tout à l'heure. J'arrête. Je n'ai pas le temps de vous montrer ce que je devais vous montrer. Mais ce n'est pas grave. Ce sera dans le vlog de lundi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et moi, je monte. Je me mets au taf. Bisous. Ciao.